Et salut à tous les amis, ici Jack Seller pour la chaîne Vidéoludique, Underground et Imperium pour un énième défi sur Dune Imperium et le deuxième, jouer sur la chaîne avec l'extension de Rise of X, parce qu'on aime bien déjà de base revenir sur Dune Imperium et en plus quand il y a l'extension de Rise of X de sortie c'est encore plus un plaisir de revenir, donc là on y va on va jouer contre l'IA en mode campagne et nous allons tenter, non pas une mission du jeu de base, parce que maintenant une mission du jeu de base c'est périmé, c'est périmé, enfin non c'est pas périmé, elle sonne toujours bien mais l'avènement d'X quoi, l'avènement d'X, alors c'était quoi la deuxième on avait réussi un peu in extremis la présentation d'X et là nous avons l'ingénierie d'X qui nous dit vous avez besoin de boire voici de l'eau recyclée, de la tente, de la sueur et des larmes, commencez avec une carte ingénierie XI au lieu de Dune, la planète des sables et vous ne pouvez pas gagner si vous n'avez pas acquis au moins 3 technologies on partirait en mode technologie, alors quelle est celle d'après, tiens navigation X, les emplacements de combat, je regarde un petit peu s'il n'y a pas moyen de commencer avec holoprojecteur et les adversaires commencent avec moteur allspend je crois que c'est pioché sicard il me semble le moteur allspend holoprojecteur je ne sais plus, non on va rester sur ingénierie d'X même si pour moi il n'est pas facile à prononcer, on va sur une petite partie tranquille comme vous appréciez de temps en temps, je vous propose l'ingénierie d'X, allons-y, je vais jouer qui d'ailleurs, je n'ai pas du tout statué sur qui j'allais jouer on est parti sur une sur un défi avec stipulation, attention il faut absolument avoir 3 technologies de payer alors ça donne presque envie d'aller jouer notre copain, c'était lequel ? c'était lui, Rombure, on ne l'a pas déjà joué, je crois qu'on l'a déjà joué, Rombure-Vernus non on avait joué Undro-Mauritani, je ne sais plus lequel on avait joué sur la partie d'avant bon on va prendre ni l'un ni l'autre pour être sûr d'alterner est-ce qu'on ne jouerait pas à la princesse Yuna-Mauritani ? c'est pas évident celui-là, non il y a un défi spécial avec elle, on la jouera quand ce sera le défi spécial on va peut-être jouer l'archiduc Armand et Icaz, alors qu'est-ce qu'il fait de beau Armand ? il a son tour révélation, s'il a au moins 2 agents sur des emplacements du plateau vert, bleu ou jaune donc tout ce qui est pas faction, vous pouvez détruire une de vos cartes en jeu ça c'est pas mal pour épurer le deck, et on peut conscrire avec la chevalière faire l'acquisition d'une carte de coup 3 ou moins alors ce qui fait qu'on va moins épurer si on a des cartes moins chères qu'arrive mais on va quand même le jouer, c'est parti, on y va et nous sommes opposés à je vais rectifier juste un petit peu mon emplacement de webcam nous sommes opposés à Glossu la bête et au comte Ilban Richez donc 2 leaders du jeu de base nous sommes premiers joueurs comme toujours sur ces défis-là ok alors comme d'habitude on va observer déjà on va reprendre une petite piqûre de rappel là Glossu lui, il commence avec un épice et un solarie en plus et enfin tout court en plus on commence sans, donc il commence avec un épice et un solarie et il est brutal avec ses chevalières, il récupère une troupe en garnison ou deux sinon moins une alliance et une faction et le comte Ilban Richez, lui c'est un négociateur impitoyable lorsqu'il paye pour un emplacement du plateau, il pioche une carte en plus lorsqu'il paye du solarie bien sûr et grâce à sa chevalière il va gagner un solarie il est riche le Richez donc ça c'est une chose à savoir oui d'ailleurs, attendez Ingénieur Ixien, voici la carte en question donc qui remplace, alors ça remplace d'une à planète des sables je crois, c'est ça c'était quoi déjà ? c'était au lieu de d'une à planète des sables c'est ça et c'est une carte je crois que d'une à planète des sables on en a deux à la base ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on a dans le deck on ne voit pas ce qu'on a dans le deck bah si, ça c'est des cartes qui me restent oui c'est des autres cartes donc j'ai bien oui c'est ça, il y en a bien deux donc j'en ai une seule et l'autre d'une à planète des sables n'est plus une d'une à planète des sables mais un à générexien qui permet pour une action d'acheter une technologie ou alors si on possède 3 tuiles technologie ou plus on détruit la carte, on prend un point de victoire donc c'est vraiment la carte de rêve pour ce scénario bon je dis ce scénario, ce défi c'est pas vraiment un scénario, c'est plus un défi très bien, très bien maintenant on va faire un tour des de la rivière de cartes on a l'opulence ici avec l'empereur qui permet de gagner des pièces ou alors d'échanger des pièces quand on est point de victoire on a le camp frémen qui permet de recruter les troupes contre l'épice en action Dame Jessica, toujours sympa qui coûte cher mais qui permet de piocher 2 cartes quand on la joue qui permet d'aller chez les Bene Gesserit 3 de persuasion aussi et c'est pas mal en phase révélation le test d'humanité Bene Gesserit qui est bien 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 pénible toujours qui pourrait être une carte qu'on achèterait avec la chevalière on a la chevalière d'ailleurs qu'on pourrait l'acquérir on pourrait l'acquérir tout de suite de même qu'on pourrait acquérir le commando de la mort Fédaquine tout de suite alors le truc avec le test d'humanité c'est que c'est bien gentil mais il faudrait non j'ai dit une bêtise non non il n'y a pas besoin d'avoir joué une Bene Gesserit avant donc on peut la jouer très vite elle est intéressante les deux sont intéressantes c'est très marrant de jouer aussi le commando de la mort Fédaquine je dis de jouer de la récupérer assez vite parce qu'il va permettre de tuer un peu l'écart du deck de l'épurer assez vite ça combiné à ma capacité ça pourrait faire des choses pas mal mais le test d'humanité est tellement chiant qu'on n'a pas envie de se le prendre dans la tronche donc je pense que je vais plutôt opter pour celle-là avec ma chevalier maintenant qu'est-ce qu'on doit avoir d'autre l'escarmouche donc ça c'est le conflit de cette manche en fait ouais je suis en train un peu de cacher le conflit et ce sera un niveau de commerce et une troupe en garnison pour le premier et deux d'épices pour le deuxième donc un petit combat sympa mais pas non plus non plus incroyable et je pense que nous avons fait le tour de ce que nous voulions voir et bien je suis bien tenté d'aller tout de suite chercher la carte de la chevalière c'est à dire qu'il faudrait que je joue quoi il faudrait que je joue déjà est-ce qu'on a un plan bah le plan c'est ah j'ai pas regardé il me semblait bien qu'il me manquait un truc les technologies disponibles enregistreur de voix 20 parties 3 influences ou plus sur les 4 pistes d'influence égale un point de victoire et on monte d'une influence d'un influence en lâche temps ok faut être polyvalent les droits les droits d'entraînement ça c'est ça va être une troupe en garnison par manche c'est pas mal et les munitions en accès restreint si on a un siège ou un conseil on a systématiquement 4 épées pour les conflits c'est pas mal aussi tout est bien il n'y a pas de technologies vraiment à jeter tout leur petit petit intérêt ou leur gros intérêt selon les cas on n'a pas de faction à jouer on n'a pas de faction à jouer non donc on va jouer à la chevalière de toute façon derrière on peut à peu près tout faire si on joue la chevalière maintenant on pourrait prendre 2 dépices ce qui permettrait d'acquérir une petite technologie parce qu'il ne faut qu'avant choper 3 ça va aller vite est-ce qu'on rush le maître d'armes c'est aussi une idée on peut aussi se poser là pour commercer un petit peu prendre un solaris et puis sur le bac du prochain prochain commerce on récupère 5 solaris de plus on sera plus très loin du maître d'armes ou du siège ou au conseil aussi on aurait pas mal de choses à faire comme on a 2 d'agormain que c'est possible qu'on ne joue pas de vert ce tour-ci de case verte ça peut être bien quand même d'essayer d'aller au conflit pour récupérer quelque chose ça peut être bien comme on a plus de là ça peut être bien d'aller au conflit je me demande si je vais pas déjà aller chercher les pistes je pense les deux sont intéressants que ce soit la contrebande c'est pareil je ne révèle que 3 je ne vais pas rêver grand chose cette manche-ci je risque de révéler avec 1 je pense qu'on va rien acheter on va juste prendre la carte à 3 avec la chevalière ouais ce sera les deux dépices ou ah oui mais deux dépices je ne peux pas mettre de troupe au conflit si j'en vois ici un contrebande donc ce sera les je crois que ce sera les deux dépices je pense là on va pas pour ça c'est jamais un mauvais choix de commencer avec les deux dépices mais on va déployer de la troupe on va en mettre deux quand même on va tenter quand même de prendre prendre le conflit alors ça joue l'espace plissé pour la bête très bien ça joue une négociation de technologie ici ah ouais déjà il a mis un négociant juste ça d'accord il prend une persuasion c'est bizarre comme vous surtout pour un bot moi je veux la chevalière je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit dispo celle-là je pense qu'on va aller là-bas ils n'ont pas encore envoyé de troupe dans le conflit mais ça ça va venir ils sont chacun une deuxième action non mais on va aller prendre on va aller prendre ça on va aller prendre le solari on va prendre un niveau de commerce on va avancer on n'a pas le choix et on va faire l'acquisition d'une carte de coup de poids donc on va prendre les tests d'humanité et c'est la fin de notre tour alors ça a révélé une main ferme carte alliance enfin alliance faction empereur voilà il met une troupe là glossu il n'en met qu'une amusant et il banne lui n'y va même pas donc on va gagner le conflit on va pouvoir révéler mais on va rien acheter on peut rien acheter non ah ah oui j'avais zappé j'avais zappé je peux flinguer une de mes cartes je vais faire tout de suite mais laquelle alors pas la chevalière d'une appel des sables on a besoin des actions jaunes la dague est un petit peu pourrie quand même mais quand on aura envie de prendre le maître d'armes il faudrait que je regarde test d'humanité c'est vert et bleu on va flinguer je pense que je vais flinguer quand même une dague si je dois reflinguer une derrière je reflinguerai une bleue donc j'ai oublié le nom déjà mais reconnaissance je crois reconnaissance c'est ça je pense que je flinguerai une reconnaissance alors ça prend l'opulence le conflit est pour nous et on va je pense qu'on va avancer parce qu'il y a un influence à prendre derrière on va pas rappeler tout de suite on est pas pressé de récupérer les solaris parce que de toute façon on aurait pas de quoi payer le maître d'armes ou le siège au conseil ça c'est un truc vous voyez je sais qu'on peut gagner sans prendre le maître d'armes j'en ai bien conscience je l'ai encore jamais fait en fait je pense que j'ai pas joué la moindre partie d'une imperium sans prendre le maître d'armes j'ai c'est ma si vous voulez c'est une déformation professionnelle c'est que j'ai tellement fait de jeux avec des postes d'ouvriers et je sais tellement à quel point c'est fort d'avoir un ouvrier de plus dans tous ces jeux là que j'arrive pas dans d'une à concevoir une stratégie sans aller chercher le troisième ouvrier même si j'ai bien conscience que ça peut que ça peut gagner mais j'arrive pas à l'appliquer je j'arrive pas pour moi c'est naturel je peux pas ne pas aller chercher le troisième ouvrier bizarre un jour je me ferai vraiment violence et j'irai pas à le chercher mais là pour l'instant on n'y est pas alors nous avons déjà le conflit la puissance du désert avec un point de victoire aller chercher un en flotte et le deuxième un en flotte un dépiste et nous c'est vrai qu'on a gagné les deux dépistes du combat précédent en plus de l'avancer sur la piste commerce c'est bien d'avoir les deux dépistes ça je dis n'importe quoi j'ai pas gagné deux dépistes j'ai gagné des troupes en garnison une troupe en garnison une troupe en garnison j'ai un doute attendez mais j'ai gagné quoi là mon jeu 2 je vais lancer le cargo ouais ok ouais c'est ça c'est un cargo d'un cran et un cube j'ai pas gagné deux dépistes et deux dépistes c'est ce que j'étais allé chercher la branche d'avant ça se passe à l'instant j'ai eu un doute ok alors sur cette deuxième manche d'ailleurs tiens on va recheck un petit peu la rivière de cartes on a la troupe de choc impériale qui est sortie carte de l'extension qui fait rien en action mais en révélation qui fait 1 de persuasion et 2 en 2 sabres si vous avez un agent sur un emplacement du plateau empereur vous avez en plus 3 sabres vraiment combotté avec l'empereur on a dans l'ombre aussi en bénégué saïd qui est sorti là qui ne vaut que 2 qui permet de si on a 2 d'influence en bénégué saïd de défausser une carte pour monter un niveau autre que bénégué saïd ou alors on joue en révélation et on prend un niveau en bénégué saïd si on défaisse cette carte là aussi et si on tue cette carte là aussi intéressant pourtant bénégué saïd c'est pas mal on a 5 déperfusions cette manche-ci alors je tiens quand même à attirer votre attention sur une chose vous m'avez fait remarquer quelqu'un quelqu'un parmi vous m'avait justement fait remarquer l'intérêt de se débarrasser de la carte à la recherche d'alliés très vite c'est vrai que jusqu'à maintenant j'avais tendance à vous dire de privilégier dans le cas de figure précis où nous sommes là si jamais je dois jouer qu'une seule carte sur une faction de privilégier diplomatie pour conserver à la recherche d'alliés c'est pas possible c'est dommage de l'avoir en main et de ne pas la jouer alors que c'est bien d'aller chez les factions et une personne m'a fait remarquer en commentaire que c'était de son point de vue à elle plus intéressant et j'avoue qu'avec réflexion après réflexion après avoir lu ses propos je me suis dit c'est pas con effectivement sa vision des choses est pas mal ça peut valoir la peine que je tente la prochaine fois donc lui son explication je vais pas le faire avec ses mots je vais faire avec les miens donc ça se peut que j'ai altère un petit peu ses propos mais à coup de pas si c'est le cas en attendant il dit mais en fait la recherche d'alliés elle est bien gentille cette carte mais elle est vraiment là pour le démarrage parce qu'elle donne rien d'autre qu'en phase de révélation elle donne rien elle donne pas de persuasion donc la conserver quelque part c'est un peu polluer son deck parce qu'on va retomber dessus plus tard mais en attendant comme on la joue pas ça fait pas de persuasion pendant le tour où on la joue pas et c'est un peu dommage il faut la persuasion pour justement améliorer son deck il faut l'épurer pour avoir le deck le plus efficace possible donc c'est pas forcément un bon deal de la conserver si on ne compte pas jouer deux fois en faction faction donc ce que je vais faire c'est de manger en plus là c'est vraiment un cas de figure j'ai deux arguments convaincants je ne les jouerai pas j'ai deux actions au choix parmi ingénieur et x1 et c'est pas dit que je joue une technologie maintenant je n'ai pas trop l'intérêt elles sont un petit peu chères quoique l'enregistreur de voix pour prendre influence tout de suite mais ça fait un peu cher pour maintenant donc non je vais jouer les deux mais dans le cas où j'aurais dû jouer l'ingénieur et x1 j'aurais tenté de jouer qu'à la recherche d'alliés et conserver diplomatie pour moi bon là on va jouer j'aimerais bien choper la carte bénégué séries mais j'aimerais bien jouer aussi celle là je crois que je vais aller chercher alors j'ai pas de flotte je peux pas aller là j'ai pas grand chose à faire je peux potentiellement prendre deux pièces pour anticiper aussi le maître d'armes bon il y a plein de choses à faire je vais commencer par cette carte là je vais commencer par les bénégué séries quand même je vais aller chercher une carte oh nice charisme a gagné deux lors de votre révélation autour de la relation cette manche-ci on va aller gratter une belle petite carte assez vite et je vais pas la jouer tout de suite bien sûr parce que là avec 7 je peux presque prendre Dame Jessica le problème c'est que je vais perdre 1 ou alors je joue l'ingénieur x1 pour bon le conflit ne nous intéresse pas cette manche-ci enfin je vais pas aller me frotter à eux ça part un petit peu compliqué ouais non je vais être à 6 après 6 ça peut aussi être une carte à 4 une carte à 2 une main ferme par exemple à ce moment là j'ai intérêt à être allié avec l'empereur il y a des belles petites cartes avec l'empereur on peut pareil Benegaceride si je monte bien en Benegaceride je peux derrière aller monter l'empereur aussi comme ça voilà on va aller jouer on va aller prendre des pièces et on va essayer de viser aussi l'alliance avec l'empereur bon c'est pas dit que les cartes restent par contre on va être le troisième à choisir on va voir alors que prendre le dessus je m'attends ce qu'il y en a une des deux qui dégage voilà celle-là bon c'est il joue l'agression il y a Stilgar et que fait il banne richesse il joue une trahison il fait une petite arnaque là voilà petite arnaque à glossu ah il a pris un contact d'arrake d'accord bon ben c'est bien la voie est libre la voie est libre alors 4 et 2 est-ce que est-ce que je prends dans l'ombre avec la main ferme ça me plaît bien comme combo est-ce que je peux pas faire mieux que Stilgar si Stilgar à ses fesses il est bien mais il est tellement polyvalent il est 2 de persuasion avec 3 épées il est là pour la fête et pour acheter des belles cartes non 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 on va essayer de jouer on va comboter les deux on va jouer le charisme on va jouer dans l'ombre alors si vous révélez maintenant on va révéler on est parti pour la moins chère d'abord parce que s'il y a une belle qui sort là bon elle est pas mal sans plus on va prendre la main ferme avec on va essayer de construire là-dessus la légion sert de quart là qui apparaissent ça passe partout le fort beau hier j'accompagne les casse-coups dans les traquenards André si tu nous entends gros bisous bon conflit auquel nous n'avons pas vraiment pris part pas du tout on était même pas dans les gradins on avait rien à faire de ce conflit vraiment rien à faire du tout Araki j'oublie tout y'a rien à faire du tout ça va sur Arakin à côté il ban d'accord une petite troupe au conflit on se confit là faire le tri dans le chaos le premier prend le manta pour la manche d'après et après le premier comme deuxième prenne une carte intrigue et deux solaris c'est peut-être intéressant dans les voyageurs un petit peu dans l'ombre pour l'instant on n'a pas d'influence en Bénéguer Cérit donc on va aller les chercher maintenant parce qu'on veut monter chez l'empereur on pourrait aussi ne pas la jouer en montrant Bénéguer Cérit mais ça serait ne pas profiter de son truc là de son petit son pouvoir en tant qu'on la joue maintenant et en même temps là pour deux solaris on peut quand même monter quelque part il y a tellement de choses à faire il y a tellement de choses à faire je pense que je vais monter en Bénéguer pour jouer ma petite action Bénéguer de Filou ça on a nous deux d'influence en par la même occasion notre premier point de victoire des renforts ah ok ouais bon j'espère un petit peu mieux que ça alors c'est pas forcément un conflit dans lequel on va s'engager non plus j'ai de la concurrence chez l'empereur à quelqu'un qui veut aussi être bien vu de l'empereur en face là pas que j'oublie quand même qu'il faut que j'aille récupérer des tuiles de technologie personne s'est servi encore c'est les mêmes il y a de l'épice pour ça etc c'est pas n'est pas encore pour l'instant on va jouer ça donc en vert ou en bleu j'aurais bien choper encore une petite carte intrigue ça me plaît bien moi je connais pas de flotte elle est intéressante celle là on va prendre une petite carte intrigue on va remettre un agent commercial et on prend une petite technologie on a en persuasion on est pas parti sur un tour persuasion encore une fois on a l'autorisation de la guilde on y va ça marche pas de pain d'aller prendre un point tout de suite comme ça on est plus qu'à un cran et bah ça vaut peut-être le coup d'aller d'attendre un petit peu pour l'empereur et d'aller chercher de débloquer la navigation interstellaire en prenant le deuxième ici ouais je pense il faut que je défausse aussi bah c'est là bon c'était voilà pas d'intérêt vous savez qu'il faut que je défausse une carte je vais zapper on va prendre on va prendre ça pour pouvoir débloquer la navigation interstellaire elle est intéressante on pourra payer une technologie moins chère est-ce qu'on est pas des troupes est-ce qu'on essaierait pas quand même de faire deuxième on joue pas le combat mais en réalité on est quoi la richesse lui il combattra plus et la bête il a plus qu'une action il peut peut-être gagner le conflit on va le faire on va en mettre deux on va garder une troupe au fril au cas où alors que fait oui ça dépend où est-ce qu'il va se poser il prend le siège au conseil donc on est tranquille il recrute une troupe grâce à sa chevalière mais il n'est pas du tout on va gagner le conflit on va on va dire le voler on le vole pas on le mérite bien sûr mais je m'attendais pas j'étais pas du tout parti pour le prendre ce conflit puis finalement mon petite opportunité d'avoir une action de plus à la manche suivante ça veut dire potentiellement évincer une carte de mon deck aussi parce que à trois actions il y a des chances que je sois genre je joue deux ici la carte intrigue et plus de Solari c'est toujours bon à prendre j'ai pas l'intention d'aller jouer ça lui il révèle ça mais ça va pas changer il a rien en conflit il récupère la légion ça de quart d'accord il bann pas ça et nous passons rien à acheter en carte voilà donc c'est la win une aubaine ok c'est une aubaine les faiseurs alors on a une belle petite case là à quatre épices elle est sympa c'est là un en eau et c'est la quatrième manche donc nous jouons au premier nous jouons au premier on mange un 4 7 10 c'est connu deux kpdp une montée en influence quelque part et deux cartes intrigues pour le premier le deuxième une carte intriguée une épice bon l'aubaine on va la cramer on va la garder stock ça sert à rien c'est con un solary prêt on aurait pu est-ce qu'on a une carte qui nous intéresse alors c'est vrai ça est-ce qu'on a ici on a Shai Ulud une carte fremen qui vaut 7 qui permet de tuer une carte aussi quand on l'achète et quand on la joue tuer une carte pour prendre deux troupes lien fremen donne un plus 5 en épée elle est sympa pour épuyer le deck mais est-ce que j'ai vraiment envie la flotte de cargo elle est il faut être intéressant pour jouer un petit peu du commerce mais bon elle donne pas de persuasion c'est toujours pareil choix on a une bénéguer qui permet de piocher une carte quand on la joue elle permet d'aller un peu partout piocher une carte c'est toujours bien je serais presque tenté plutôt de jouer ça que prendre ça avec la flotte de cargo c'est après ça combiné avec l'autre carte ça peut être bien quand même vous savez la carte là elle est où elle est là voilà celle qui permet de faire défausser une carte on tombe en même temps c'est ça le truc si je tombe ça avec la flotte de cargo je fais défausser ça là je profite tout de suite de mon de mon pion là mais là d'initier bénéguer c'est vrai il peut être fait piocher piocher dans le jeu c'est bien je pense qu'on va plutôt jouer autre chose on a combien en révélation on a 6 on a la diplomatie ça on jouera pas on a qu'une diplomatie ils ont combien de pièces 3 et 2 sachant que j'ai le manta je peux jouer potentiellement 4 actions 7 manches si on joue 4 actions on va jouer ça 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 d'accord il faudrait que je joue 1 2 comme ça je prends une tuile technologie tout de suite avec moins 2 je pencherai peut-être plus sur l'enregistreur de voix pour prendre un influence parce que je vais les avoir les 3 influences sur les 4 pistes je le sens bien je le sens bien je la prendrai pour rien je récupère des solarii ici et l'action d'après je peux prendre mon maître d'armes ouais moi je mets ça alors on avance puis on rappelle on va commencer par la ça pas beaucoup d'importance on va commencer par ça on prend un registre de voix pour 0 on va prendre chez l'empereur qu'on veut l'alliance chez l'empereur on débute un troisième point de victoire on va prendre un influence chez l'empereur parce qu'on veut l'alliance chez l'empereur même chose et on va prendre des solarii et la tournée générale un solarii pour chacun de mes adversaires c'est ça de me dire que j'aimerais bien gagner ce conflit là aussi malgré tout alors ça va sur le bassin de ma gars il était trop beaucoup trop intéressant je trouvais la flotte pour plus tard et lui s'il a assez joué au conseil et c'est le cas il a un peu de troupe à déployer ah il pioche une carte il mélange sa pile avec sa défausse il pioche une carte c'est bien pour faire ressortir plus vite les cartes qu'on a acheté récemment qui sont meilleures que les cartes de van souvent très souvent il a pris une technologie alors ça va valoir la peine d'aller regarder ce qu'il y a en technologie il n'y a que des petites qui ne coûtent pas cher Miner Sonic on prend une carte intrigue quand on l'achète et puis on détruit cette carte on passe n'importe quel nombre de cartes intrigues en dessous du deck intrigue peut piocher autant de cartes intrigues on retire des cartes on fait une mulligan de cartes intrigues qu'est-ce qui ne nous plaît pas et le film Minimik c'est plus sans révélation à chaque fois et c'est pas vilain le filtre Minimik ça peut valoir la peine d'aller ici en fait c'est étonnamment moi je ne pourrais pas parce que je vais devoir aller ici d'abord mais c'est même presque envie de le faire quand même non on ne va pas le faire c'est vrai que ce filtre Minimik c'est cool est-ce que j'ai un autre moyen d'acheter une carte technologique un peu plus tard on reviendra le tour d'après on veut notre maître d'armes est-ce qu'on fait l'acquisition d'une carte maintenant oui on va aller chercher tout de suite l'initié Benegh et Seid on a l'espionne impériale oh elle aurait été sympa elle aussi tant pis c'est pas pour tout de suite on est avec 4 Solari on va bientôt pouvoir aller chercher notre siège au conseil aussi pour faire de meilleurs achats encore ouais je pense que Batista là lui il compte pas se laisser marcher sur les pieds à puis ça on voit carrément un cuirassé là à côté il ban ils sont finis on peut encore jouer deux coups où est-ce qu'on pourrait se placer sachant qu'on a une bleue pour terminer mais qu'il a bleu on est en freemen on n'est pas à deux niveaux et même avec diplomatie on ne sera pas à deux donc on pourra jouer ni ça ni ça donc on n'a pas le choix c'est Cartag autant observer ce qu'on a comme carte intrigue avant d'aller plus loin la grande question c'est est-ce que je déploie des troupes quand même pour essayer de faire mieux qu'il ban qu'il n'a pas de carte intrigue mais qu'il y a peut-être des épées il a 6 cartes en main il a forcément des épées je peux voir sa défense il a non zone de jeu c'est ce qu'il a joué et il n'a pas de défense il a probablement une dague donc si j'y vais c'est 6 troupes enfin 6 en force donc 5 troupes 3 troupes je vais arriver 3 troupes pour être sûr d'être devant pour juste un épi c'est non non tant pis non on va faire la place sur celle-là ça révèle ici si j'avais bien mieux réfléchi j'aurais dû me laisser il ban révéler avant pour voir combien il a en force et ajuster en fonction des troupes bon de toute façon il est à 7 alors il n'y a aucun regret j'aurais jamais pu atteindre ce niveau ça m'intéressait pas ça m'intéressait pas de mettre 4 troupes là-dedans est-ce qu'on finit avec l'empereur pour avoir l'alliance ça me paraît pas mal ça fait 2 troupes en stock en plus je serai à 5 solari ça me permettra de pouvoir prendre le siège au conseil ouais ça me plaît bien même si prendre l'eau ça peut être bien aussi mais comme celle-là a été vidée non je pense qu'une des premières actions des IA prochain de manche ça va être de prendre le bassin impérial il y aura 3 épices bon 0 en flotte voilà on récupère l'alliance chez l'empereur on a de la marge on est pas trop inquiété chez l'empereur pour l'instant ça va nous permettre de jouer cette petite combo qui va bien nous allons révéler pour 2 et on peut tuer une de nos cartes en jeu est-ce qu'on prendrait pas l'espion impérial non je pense pas guilde spatiale pourquoi pas ça permettrait d'aller chercher la grosse carte qui attaque bien la flotte de cargo encore une fois je sais pas je suis mitigé en fait je préfère répondre le contact d'Araki dans cette situation là elle perçoit de mieux mais tuer une carte c'est bien aussi non on va pour la guilde spatiale ah la voix allez on va cramer on va flinguer une reconnaissance j'avais annoncé que c'était la reconnaissance le prochain et on ne joue pas cette carte là alors c'est quoi qu'on va récupérer déployer jusqu'à 2 unités votre garnison dans le conflit d'accord pour faire des des blagues ou pour s'avouer vaincu ok c'est bon je ne prendrai pas ce conflit là bon bah j'économise 2 troupes le dessus qui gagne ce conflit sécuriser le bassin impérial à point de victoire et le fagnon sur le bassin impérial pour le premier 2 eau pour le deuxième ça commence par Glossu qui au début de son tour lâche une carte et peut potentiellement passer son tour et c'est ce qu'il fait il ne joue pas son action alors le compte il va sur le bassin impérial logique il y avait 3 épices à prendre pour pas cher pour rien juste une coup d'une action ça valait la peine pour 2 flottes on a quand même 5 épices il faut aller 2 flottes et je ne les ai pas ce qui m'intéresse maintenant il faut il faut des technologies j'aimerais bien les chercher pourquoi ce ne serait pas le moment d'aller là alors le truc je peux jouer dans l'ombre aussi pour défausser une carte je peux acheter une technologie avec ça aussi et en en révélation j'ai ça je pense que je vais peut-être quand même privilégier le siège au conseil ça me semble évident ouais on va privilégier le siège au conseil je n'ai pas du tout le moyen si je peux aller là ça c'est intéressant aussi pour se préparer reprendre une technologie c'est bien ici non on va défausser une carte on va virer on va virer ah mais je vais jouer quoi après moi je vais jouer ces deux là j'ai pas le choix ah ouais c'est moche en fait bon bah tant pis on va virer ça et on va chercher alors ça sera freeman ou la guilde spatiale si je pars guilde spatiale c'est vraiment pour aller chercher l'alliance des freeman ça serait plutôt pour potentiellement débloquer la action siège-tabre qui est pas mal aussi par moment on va plutôt essayer d'aller chercher l'alliance dans la guilde spatiale on est plus dans une optique de victoire victoire au point comme s'il y avait des victoires pas au point c'est con ce que tu dis là on s'en fout c'est pour la télévision française le suive qui rappelle son cargo le comte qui use de diplomatie pour faire quoi je vais couler ah il va conspire le filou le filou il nous reste ça une action jaune une action verte sachant que l'action verte pourrait nous permettre de payer une technologie avec moins un l'action jaune dommage celle-là est prise j'aurais quand même dû commencer par la navigation interstellaire parce que là je suis un peu coincé je peux faire que ça je peux vraiment faire que ça je vais prendre une dague monter d'un cran et je vais pas acheter de technologie je ne pense pas après il reste la bête à jouer à même temps que la bête vienne ici j'ai vraiment rien à faire derrière ça aussi je prends de l'eau entre-temps mais je prendrais pas d'eau ou je commence par celle-ci et c'est pareil la verte qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre par contre le manta regarde mais j'ai pas envie de prendre le manta si je prends une pièce là je pourrais potentiellement prendre un cuirasse elle aussi film minimique je le veux je le veux je le veux est-ce que je prends le risque de payer impôt si je le paye avec moins un il me restera un et je pourrais potentiel bah non je peux faire qu'un achat à moins un en tout cas je pourrais pas faire d'autres achats derrière on va prendre le risque de faire ça et de ne pas acheter technologie on va avancer et on ne va pas acheter technologie je n'ai pas de commerçant un truc comme ça ah je suis obligé de le faire non je vais passer je refuse je refuse je refuse ça va il va il joue du bleu donc il va à la station de recherche alors j'ai deux pions jeunes là donc je vais pouvoir encore me débarrasser d'une carte dans mon deck nous on fait ce qu'on a ou alors on prend le cuir assez qui est pas mal aussi mais là on a rien de persuasion ça dépend de ce qu'on va acheter on sait pas on a d'un bénéguesseride ça ça peut être intéressant missionariat de cargo c'est que des petites cartes après ils vont ils ont pas encore acheté je crois on va prendre ici quand même on verra plus tard on va jouer l'économie on va prendre le film minimic c'est comme le conflit il était pas très lourd on a peut-être un truc à faire dans le dessus il a des bonus en dag récupère dame jessica contact d'arrakis ok ça prend du contact d'arrakis avec le film minimic plus le siège au conseil il y a quand même moyen d'avoir de la persuasion j'ai que 3 pour l'instant alors vraiment après on a bientôt avec l'alliance de l'empereur on va avoir 4 sur une phase on va avoir 4 on va être à 7 on va être bien si je révèle maintenant est-ce que j'en verrais pas il a révélé le rouge je crois c'est ça ouais il est à 7 est-ce que je peux non je serais qu'à 6 je peux pas jouer deuxième place c'est con si j'en mets 2 rien que 2 je peux faire deuxième et là il y a beaucoup d'épices à aller prendre prochaine manche il a 2 cartes intrigues par contre il a 2 cartes intrigues il s'est pas trop utilisé jusqu'à maintenant ce que vous pensez qu'il va aller jouer là maintenant pour passer devant j'aimerais bien les 2 flottes maintenant ça m'arrangerait ça m'arrangerait après j'aurais plus de problème de flottes parce qu'une fois que j'ai les 2 flottes je peux acheter l'épice qui me permet de jouer le long courrier qui permet d'avoir 2 flottes qui me permet de refaire la même derrière on va la tenter ah non 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 c'est pas dans la révélation c'est maintenant c'est maintenant qu'on fait ça et on va en mettre mais j'en ai pas mal donc je vais en mettre 3 quand même pour assurer si jamais il y a une carte à la con on sait jamais on sait jamais voilà maintenant on va acheter on a encore dans on a 2 fois dans l'ombre ouais génial les combots ça combots bien je vais reprendre une missionaria machin truc qu'on prend dans l'ombre avec et il nous reste 3 le hasard fait bien les choses je pense parce qu'on a un compact disque à guilde qui permet en défautsant 2 de récupérer un cuir assez ou alors on a joué en révélation et ça fait 2 commerciaux elle est pas mal je pense qu'elle combotte bien avec ce qu'on a et on a la traîtrise derrière qu'on ne jouera pas qui est pas mal pour s'achalender niveau garnison on va détruire une de nos cartes on a plus besoin de ces trucs là on a plus besoin de la daigle je pense pas en tout cas est-ce qu'on a besoin de la daigle je sais pas je sais pas allez encore une tuile technologie on a sur dur pas oublier les 3 influences ou plus sur les 4 pistes en fin de partie c'est important toujours des points de victoire gratter des points comme ça c'est important alors je peux déployer jusqu'à 2 unités de votre garnison dans le conflit ah est-ce qu'on prendrait pas la win mais je l'ai mal lu tout à l'heure j'ai pas lu un truc du genre vous pouvez retirer les troupes de votre ouais je crois que je l'ai mal lu j'ai dû dire l'inverse en plus c'est pas un gros conflit c'est juste un point mais ce point il est juste devant moi voilà je veux quand même ouais d'accord ça me fait plus 2 je suis déjà 8 là si je joue ça ouais c'est ça j'ai pas besoin de mettre la quatrième bon c'est pas grave on assure c'est vraiment de l'over là juste pour un point de victoire ce qui nous donne un 5 et nous sécurisons le bassin impérial c'est intéressant parce que le bassin impérial c'est quand même un lieu qui est souvent visité monopole du marché pour le conflit de la sixième manche de monter du cargo de face commerce et une unité en garnison et le deuxième prend une carte intrigue et un en haut le comte Tilban lui il est venu se poser sur quoi il est parti il est parti prendre son siège je vous conseille d'accord alors qu'est-ce qu'on a comme main ils ont tous les deux encore leur maître d'avenir qu'est-ce qu'on a comme main on se retrouve avec 0 ressources sauf 1 épice on a la main ferme celle-là avec l'annuance et l'empereur on révèle à 4 on a 11 de révélation actuellement inutile de dire que celle-là on la jouera pas elle va rester en persuasion c'est obligatoire d'une à pénètre des sables on risque de la jouer la chevalière pour faire l'acquisition d'une carte de 3 au moins je pense plus que ça soit la peine même si la voie serait rigolo mais non la flotte de cargo pourrait malgré tout être intéressante avec les cartes qu'on a qui font des fossés etc c'est pas mal on pourrait la prendre et on peut pocher une carte là aussi assez vite ça m'intéresserait bien on a pas de thunes j'aimerais bien aller chercher du technologie moins cher donc on n'a pas regardé comment ça s'était ouais dans ce qu'on remporte un conflit gagné en nous c'est pilote c'est pilote c'est pas folle il n'y a pas le moteur ne sort pas c'est pas c'est pas fou donc si j'irai pas jusque là en fait acheter une technologie à moins d'eux il nous manque les deux flottes pour 6 Glossu vous pouvez être sûr que sa première action c'est de venir ici c'est sûr c'est sûr bon tout est intéressant maintenant c'est pas obligé honnêtement la flotte de cargo c'est pas obligé je suis pas tenu de la jouer maintenant c'est de l'acheter surtout je suis pas tenu de l'acheter parce qu'elle est pas elle est pas optimale je pense que je vais m'offrir une carte de plus il me faudrait il me faudrait quoi qu'est-ce qu'il me faudrait de l'eau mais chez les freemen je suis pas développé donc je peux pas prendre de la flotte autrement qu'en passant ici ouais c'est pas incroyable j'aimerais bien développer les freemen quand même ce serait cool il y a chevalière je sais vraiment pas je vais quand même la prendre je vais quand même la chercher allez on va faire les deux montées là-bas on va faire l'acquisition de la flotte de cargo on fait bien quand même avec cette mécanique de décharge décharge c'est quoi ça une diseuse de vérité décharge c'est la capacité de la carte en phase révélation qui dit si c'est en phase révélation si c'est défausé ou si c'est banni et elle ok encore une fois c'est une carte qui fait défausé pour piocher c'est pas mal c'est mignon j'aurais préféré celle-là quand même que celle que je viens de prendre on avance et on avance je rappelle maintenant non autant aller chercher les rabais là-bas on s'est joué la chevalière ça va se poser là tous les jours et non maître d'armes en même temps c'est le seul à pouvoir venir là donc il n'y a pas il n'y a pas d'urgence par contre maintenant que lui il y a des deux flottes à trois flottes même oh il n'a plus d'action on s'en parle de victoire actuellement je suis à 5 il a bête à 3 et chaise à 2 qu'est-ce qu'il nous reste à faire je piocherai bien une petite carte donc là on est à 10 de révélation je ne ferai pas qu'on prendre un épice doit couler quand même c'est toujours un point de gagner ça veut dire qu'il faut que je ça dépend de ce que je pioche en fait on peut aussi aller chercher on peut et on peut aussi aller débloquer ça on va faire ça on a récupéré un test d'humanité tiens ok alors on rappelle parce qu'on n'a pas le choix donc on va prendre on va déjà prendre une carte à moins 2 je pense que ce sera les drones d'entraînement qu'est-ce qui alors c'était remplacé par les engins de détonation lorsque vous rapportez un conflit vous avez déployé un QR assez vous pouvez renvoyer un QR assez dans votre réserve pour gagner un point de victoire au lieu d'utiliser pour prendre le contrôle de l'emplacement du plateau pourquoi pas il faut des QR assez on va prendre un niveau chez est-ce que je vais prendre le on a vu que j'étais embêté avec la flotte peut-être aller chez les freemen soit il faut de toute façon il me faudra trois d'influence partout et il n'y a plus que les freemen il faut encore que je prenne un chez les bénégués est-ce que ça vaut pas le coup que j'allais chercher un QR assez à terme ou est-ce qu'on va jouer plutôt l'épice parce qu'on a maintenant on n'a plus besoin de faire plus de non non on a les trois technologies maintenant il faut gagner maintenant il faut gagner il n'y a plus qu'à assurer dur si on veut assurer dur l'épice c'est quand même cool mais cela arrive pour choper un QR assez parce que si on prend la technologie derrière qui peut refaire un point de victoire c'est cool aussi tout est cool bon en tous les cas il faudrait des pistes je pense que j'ai plutôt prendre des pistes ça je donne pas de pièce aux copains je joue la pince la stratégie de la pince et voilà il va rechercher son épice normal voilà on révèle 2 actuellement je révèle 11 on va quand même inspecter ah on a la révérende mère celle qui fait bien chier le monde chaque adversaire des fosses deux cartes c'est tellement pénible tellement tellement pénible elle perçoit 2 elle donne 2 d'épice elle est forte très très forte je vais peut-être prendre elle plus tôt que l'épice doit couler il reste encore max 4 manches on aura le temps de jouer je vais recramer une carte 7 manches ouais je pense que c'est ce qu'on va faire donc on va on pourrait presque jouer ça mais non on va rechercher une carte comme ça prendre un niveau ici si on est à 3 il ne restera plus qu'à monter deux fois les freemen on a la finesse pour faire un trade entre deux points d'influence ou alors pour rajouter deux en épée ouais il continue à aller chercher l'épice il y a 9 en épice il joue le camp freemen d'accord ouais ok je pense qu'il veut gagner le conflit révélation c'est quand même extrêmement tentant de prendre l'épice de la coulée mais non la révérente mère Moham on a une manipulation génétique et on joue beaucoup Bene Gessite et en même temps il y a la 10e de vérité qui m'intéresse parce que mécaniquement ça combotte bien avec ce qu'on a on va prendre celle-là plutôt on va virer une de mes cartes en jeu j'ai beaucoup de jaune on va dégager la planète des sables c'est forcément celle-là voilà en passant on détruit une carte par tour quasiment quand je dis par tour par manche utilisons les bons termes le conflit n'est clairement pas pour nous c'est la bête qui passe une 12 voyons ça récompense il monte deux crans ouais ok les faiseurs le rappel nous arrivons dans les manches de niveau 3 et là c'est des points de victoire le premier va pouvoir échanger de l'épicé des Solari contre des points de victoire en plus du point qu'il va prendre le deuxième fera juste un point on va essayer de se placer sur ce conflit alors c'est nous qui jouons au premier on a potentiellement deux dépices plus un on a trois dépices à prendre ici c'est assez intéressant par hasard j'ai pas oublié de faire un truc moi et j'ai oublié de jouer mes drones d'entraînement sur la manche d'avant on va le faire on va le faire direct hop voilà allez j'ai perdu une trompe du coup je suis pas trop à la rue niveau trompe alors là il y a des trucs à faire si vous avez une autre carte bénéguée série de temps jeu chaque adversaire des fausses deux cartes et celle-là si vous avez une autre carte bénéguée série de temps bénéguée série de temps jeu montée d'influence donc on va jouer d'abord celle-là puis celle-là pour bien les faire chier puis celle-là et en même temps celle-là on va la défausser parce qu'on pourra avoir un ah mais là je vais jamais y arriver défausser deux cartes justement et là on aurait pu péter une carte avec mais j'ai plus rien en défauss donc on va rien péter bon rien péter non celle-là va faire défausser celle-là ça nous fera deux commerciaux pour acheter une technologie moins chère derrière je pense que c'est ce qu'on va faire donc là on va jouer d'abord alors l'empereur c'est pas terrible de jouer l'empereur c'est pas terrible on va aller chercher une carte comme ça on va aller chercher l'alliance ça va nous faire deux cartes parce qu'on va prendre aussi le bonus de faction le bonus du quatrième palier voilà il n'y a pas quelqu'un qui dépassait les trois je ne sais pas je n'aurai rien d'avant mais non on a l'armée privée et exigeait le respect quand vous rapportez un conflit on pouvait monter une influence quelque part ce sera tout pour l'instant c'est la tomate-oignon on arrivera après Madame Jessica là-bas qui se place pour Glossu sur la navigation terrestre c'est le rappel il monte chez la guilde spatiale ils ont bêté les fouilles dans Sonic là il libère une tuile ça c'est bien on va aller voir il y a peut-être quelque chose de plus intéressant encore il s'indique à des porteurs d'eau il récupère on flotte d'accord il y a toujours plein de ressources oui je ne sais pas comment il fait il y a plein d'épices plein d'eau il joue chatlouloud pour prendre de l'épice on va récupérer un au passage c'est intéressant de venir se poser là aussi et dans notre plan de jeu on avait mieux à faire on va jouer donc ça en vert ou en bleu on va d'abord jouer ça en bleu parce qu'on veut en fait j'aimerais bien j'aimerais bien une carte mais est-ce que j'ai intérêt à prendre une carte dans mon deck je vais devoir repiocher derrière ça va peut-être casser mon truc non on va reprendre encore une carte comme ça pour monopoliser le marché si vous avez au moins deux l'épice doit couler ouais c'est mal barré c'est mal barré on va monter dans la guilde spatiale on va essayer de lui ne pas se faire niquer l'alliance on fait passer à 7 points de victoire 3 solaris au passage et on va quand même tenter d'y aller un petit bonus là on peut tenter des trucs on a de l'épice j'aimerais bien le gagner celui-là si je peux choper 2 solaris de plus je ne sais pas si je peux je ne suis pas sûr que je puisse si peut-être avec ça finesse je baisse ici pour remonter je reprendrai 3 solaris c'est un peu fort accro mais il y a moyen pour que je fasse gaffe quand même j'ai 4 cartes intrigues c'est un coup à se la faire chourer celle-là et je devais regarder ce qu'il y avait là je vais regarder juste après allez gratin d'influence ok chez l'empereur ça devient menaçant alors que je passe je reprendrai un chez l'empereur c'est con j'avais prévu plutôt chez les freemen mais là je n'aurais pas le choix on a les holoprojecteurs des fois c'est une carte pour avoir pioché une d'accord ouais on n'a pas trop le choix on va jouer ça pas trop le choix on a toujours le choix ah oui il y a 17 17% de gens ce que ça arrive ça va être compliqué d'aller le débusquer le gars je crois que 17 c'est pas la peine un peu derrière un peu beaucoup bon on a joué différemment on va chercher les holoprojecteurs je crois on prend le QRS avec non si on prend le QRS on prend les engins de détonation enfin il faut remporter le conflit par contre c'est pas cadeau ça on va quand même le tenter on va faire un fucking combo donc il faut que je défausse ça lui pour prendre on va renforcer l'empereur là parce qu'on ne veut pas se faire avoir là dessus ce qui fait qu'on a deux commerciaux qu'on va pouvoir utiliser pour acheter nos engins de détonation oh mais si ce ne sera pas pour tout de suite parce qu'on ne va pas gagner ce conflit là si on peut gratter le point de victoire on est quand même content et ça j'hésite descendre pour remonter mais trois solari non mais ça c'était si je gagnais le conflit mais je ne vise plus le conflit donc on va oublier tout peut s'oublier il va mettre des troupes au combat ou pas non il y a plein de troupes non non mais il va pas sur le conflit c'est à dire qu'il va être très dangereux sur la phase d'après je ne sais pas si on aura le temps de lancer nos engins de détonation je pense que le suivant est un vrai problème en attaque sur le conflit d'un manche 8 on va chasseur des pistes qui apparaît qu'est-ce qu'on va faire on va révéler puis puis ce sera tout non c'est bien on va se faire gratter un point en deuxième place c'est bien on va détruire une carte en jeu je vais quand même pas déjà dégager la mission d'arrière c'est une petite carte quoi ce qu'elle fait on le fait déjà avec elle on va la virer elle a servi une fois c'est bien comme ça en plus c'est une petite carte 1 le retrait négocié ici 3 de vos unités pour gagner 1 d'influence quelque part ça donne 2 quand on l'achète ça donne 1 cube c'est pas vilain je vois un peu partout sauf sur les factions par contre elle fait rien en action je suis pas hyper emballé non je suis pas très emballé par les cartes j'ai pas trop le choix y'a pas ce on peut pas c'est pas dans l'avènement d'X qu'il y a ça c'est le petit jeton qui permet de de refaire la rivière une fois par partie je pense pas je pense pas ouais non je pense pas c'est qu'on a un prêt un tuffir à Watt aurait été parfait je fais rien acheter y'a rien qui m'intéresse je pourrais prendre une 1 histoire de voir une autre carte à pattes genre plus 3 ça serait ça serait frustrant toujours le contact d'Arakis mais non y'a rien qui m'intéresse elle est pas très belle cette rivière trop de petites cartes et bien on va se contenter ça m'embête de garder 4 cartes par contre ça m'embête de garder 4 parce que est-ce que je vais vraiment réussir à les avoir celle-là est-ce qu'il y a une carte qui est vraiment ultime pour moi qu'il faut absolument que je conserve pas vraiment est-ce que je vais me faire piquer le truc je jouera en dernier allez on va jouer ça il n'y a pas d'intérêt mais c'est comme ça je reste à 3 cartes de toute façon personne va rien jouer il est à 22 il jouera jamais ça il a quoi de toute façon il a pas cette ressource il va juste prendre un point de victoire il a blindé pour un point de victoire bizarre et si on gagne c'est là on a gagné la partie si on conserve les alliances bataille pour Carthag il joue à Carthag justement il part en reconnaissance il connait déjà le terrain il a déjà mis 4 troupes il envoie la il annonce la couleur il annonce clairement la couleur notre ami il avait quoi ici on avait pas vu ça le transport des troupes chaque fois que vous recrutez les troupes de la piste d'expédition on recrutez une troupe supplémentaire vous pouvez déployer autant de ces troupes que vous le souhaitez dans le conflit d'accord piste d'expédition bon maintenant on sera parti pour ah et puis j'avais pas vu il a gagné le conflit il a envoyé un oui d'accord c'est pour lui maintenant l'épice extra on a que deux on est toujours pauvres en épices on n'arrive pas à faire beaucoup d'épices on n'y arrive pas du tout là il y a un manteau qui a été pris donc là c'est du cartel on est encore dans l'ombre qui nous intéresse fortement on a la flotte de cargo qu'on va pouvoir jouer en tant que carte qu'on défaussera dans l'ombre un argument convaincant qui va rester en arrière plan ça la chevalière on ne jouera pas enfin on ne jouera pas l'action de la chevalière et ça on possède trois tuiles de technologie ou plus donc on va la détruire donc on n'a plus qu'un point à aller chercher après on aura du mal à la voir sur cette manche là je pense il faudrait que j'arrive à choper de la persuasion mais ça va être compliqué d'aller jusqu'au neuf là très compliqué parce qu'on va perdre des trucs là maintenant non bon il faudrait que je ploche des cartes il faudrait de la flotte il faudrait de la flotte surtout ok je me suis imposé une pause j'ai pas eu le choix j'ai mis un coup de fil je reprends le fil du jeu et je suis en train de me rendre compte que en fait le dernier point de victoire qui me manque parce que là je vais avoir un point avec l'ingénieur exien le dernier point manquant qui va venir avec l'influence chez les freemen il manque un point pour prendre l'influence bon il ne faut juste pas que je me fasse gauler une alliance sinon bah c'est foutu enfin c'est foutu c'est reporté mais ça se présente plutôt bien plutôt plutôt bien on va y aller on va jouer tout de suite ça on va prendre l'influence freemen directement on défausera ça comme ça je pense ouais ou je vire l'argument convaincant parce que de toute façon je vais pas acheter de carte j'aurai pas assez j'aurai pas assez en persuasion pour acheter un truc intéressant on réussit ça et après si le plan se passe pas comme prévu je prends tu fier à Watt ouais donc peut-être que non mais dans tous les cas j'aurai deux de moins non c'est bon on va faire ça alors je vais me poser où moi je vais me poser peut-être me poser est-ce que je prendrais pas une petite technologie je prendrais un de flotte au cas où voilà c'est bien reçu c'est bien reçu on va venir ici on va monter en freemen donc avec la flotte cargo pour prendre un petit niveau de commerce au cas où et on prend le niveau freemen pour prendre le 9ème point de victoire est-ce qu'on on peut pas rappeler le cargo hop et là on va prendre les pièges avant pour prendre un de flotte on se souvient jamais si ça doit s'éterniser on a un de flotte un tour plutôt sympa commande de la mort Fedakin qui va cocher de la carte ok ce qui est bien c'est que le conflit il donne pas d'influence il part c'est bien la richesse il va où il va chez les freemen il va aller prendre l'alliance mais pas très grave non je pense pas qu'on se fera voler d'alliance on est plutôt bien de toute façon ça sera certainement pas chez les bénégués on a trop d'avance il y a que Glossu qui peut avec une carte qui ferait double montée par exemple il y en a une qui a été achetée tout à l'heure je sais plus si elle a été jouée ou pas j'ai pas fait gaffe on va jouer la chevalière on a 7 de persuasion où est-ce qu'on pourrait aller ici on pourrait reprendre un influence pour assurer dur ouais on pourrait le faire on pourrait prendre un de flotte aussi on va jouer là en réalité on va jouer là est-ce qu'on récupère une carte est-ce qu'on prend un chasseur de prime si on poste sur un endroit il y a déjà quelqu'un on prend deux solaris ça sert à rien ça sert à rien non on peut redéployer des troupes parce que pareil on a que ça à faire je vois les troupes le fait mais je pars vraiment dans l'idée que c'est mon c'est ma dernière manche et je vais pas acheter de carte j'en vois pas l'intérêt Madame Jessica qu'est-ce qu'il va qu'est-ce qu'il va faire lui je fais une carte il redescend il remonte il remonte ouais d'accord il a absolument besoin d'argent ou d'épices d'épices il a pris de l'épices ouais bah nous on passe c'est la révélation j'ai pas joué lui ouais je vais effectuer un tour révélation moi je veux être dernière action je veux pas l'intérêt allez on prend notre dixième point de victoire on défosse une carte en jeu on va virer la chevalière peut-être qui ne sert plus vraiment bof l'argument convaincant il ne nous fait rien faire si c'est deux de persuasion mais c'est fini là c'est fini attends attends j'ai six on va prendre tu fier à boite quand même pas déconner là j'en vais filtrer derrière qui est pas mal la carte intrigue en persuasion elle est quand même sympa j'ai quoi on a fini tu fier qu'il n'aura pas joué contrat de prestige mais il n'aura pas joué alors à moins qu'une grosse arnaque du genre tiens si vous gagnez le combat vous gagnez deux deux d'influence là où vous voulez ou ce genre de choses avec une carte intrigue mais il n'a qu'une carte intrigue je pense pas qu'il jouera ça il veut essayer de me piquer des trucs lui on va jouer des choses là non je peux rien jouer il me faut deux dépistes j'ai un non je peux en fait je n'ai pas rien joué du tout ça devrait suffire on passe même en ne faisant pas deuxième ça ne change pas rien je suis qui remporte le conflit il passe à 7 points de victoire une banne qui reste à 4 ah il a un trésor de guerre c'est ça ça fait quoi je ne sais pas de la thune peut-être ou de l'épice il gagne bon mais c'est la victoire c'est la victoire sans trop trembler celui-là celle-là était plutôt propre cette victoire ça n'a pas été on n'a jamais vraiment été inquiété en fait j'ai pris le lead en termes de points de victoire assez vite dans la partie et je n'ai jamais vraiment été inquiété c'est vrai ça surprenant on a collecté nos points on a pris 3 alliances si je regarde on a pris 3 alliances donc 6 points là le 7ème avec les freemen sur la fin il me reste 3 points 3 points 3 points il y en a un que j'ai pris dans un conflit en étant 2ème vraiment pas trop d'efforts un que j'ai pris avec avec la carte là qu'on a en début de partie parce que j'avais 3 technologies je ne sais plus où j'ai pris le 10ème point je ne me suis un plus comment j'ai pris le 10ème point alors ce n'est pas les technologies je ne pense pas non parce que je ne suis même pas même l'enregistreur de voix je n'ai pas réussi à mettre le 3ème point freemen même lui je n'en ai pas eu besoin de toute façon lui il venait en fin de partie il ne me permettait pas d'atteindre les 10 non je ne me souviens plus où j'ai pris mon 10ème point mais c'était peut-être aussi dans un conflit j'ai dû peut-être prendre 2 points dans les conflits peut-être j'ai un doute on va dire que c'est ça bon bah cool voilà toujours sympa une petite partie d'une imperium comme ça en version numérique avec un défi et une stipulation particulière qu'est-ce que vous en pensez je sais que vous êtes un certain nombre à apprécier parce que par rapport à mes vidéos habituelles même du jeu de plateau physique vous êtes un bon nombre à suivre ça c'est cool c'est cool on va que le jeu a son public c'est intéressant j'ai plus grand chose d'autre à ajouter donc je vais rendre l'antenne je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée un bon après-midi en fonction de vous situer sur la pendule sur l'horloge et puis je vous dis à très bientôt à très vite gros bisous à vous salut